Musique Bonsoir et bienvenue sur Art Connection. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Maya Valia, une professionnelle de la customisation. Maya, bonsoir. Bonsoir, Mémorin. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Donc, qu'est-ce que c'est la customisation ? Alors, une petite définition rapide. La customisation est l'action de customiser. Terme qui vient de l'anglais « customize », qui veut dire « personnaliser ». Le client, le customer, va acheter un produit modifié, personnalisé, ce qui va le rendre unique. Le produit personnalisé peut être de la décoration, aussi bien de la petite décoration d'intérieur, mais aussi bien des meubles. Et puis, bien sûr, on peut retrouver de la customisation de vêtements, de chaussures, de sacs, tout ce qui touche à la mode. Des grandes marques ont joué le jeu de la customisation. Par exemple, les sacs Goya, avec les initiales, avec les bandes de couleurs. Bien sûr, Louis Vuitton, qui a cartonné avec ses sacs personnalisés. Et après, avec Nike, par exemple, avec une échelle différente et beaucoup plus étendue dans le monde, où on peut avoir le choix de créer ses propres sneakers de A à Z, en choisissant ses semelles, la couleur, même la taille et la couleur de la virgule, jusqu'à écrire un petit message, son nom, des initiales. Et bien sûr, on retrouve la customisation faite par des artistes. C'est un effet de mode qui cartonne aujourd'hui. Donc, ce soir, Maya va nous expliquer le monde de la customisation. Donc, quels sont, bien sûr, les supports qui vont être utilisés, mais aussi bien le matériel utilisé. Donc, voilà, Maya, raconte-nous un peu tous les supports que tu as l'habitude d'utiliser. Et voilà, nous t'écoutons. Alors, en fait, dans la customisation, il n'y a aucune limite. À part peut-être l'imagination, mais il n'y a aucune limite. Moi, principalement, je travaille sur le bois. Donc, le bois, je travaille énormément sur des skates. Je les détourne un peu de son origine, de sa fonction d'origine. Donc, là, je vous ai ramené un skate inspiration Gucci. Très sympa. Peut-être de mort, rock. Peut-être de mort, c'est ça. Et puis là, à côté de moi, tu as un plateau décoratif. Voilà. Travaillé à la bombe avec un pochoir, c'est le Haecheli. J'en ai fait un autre aussi avec le logo Yves Saint-Laurent. Sur les skates, j'ai travaillé le Casa de Papel. Donc, j'ai fait vraiment le Casa de Papel. Ça a été une série qui a cartonné. Donc, ça m'a beaucoup inspirée. Et ça, c'est pour le bois. Très bien. Ensuite, je peux travailler sur du métal. Donc, il y a des barils qu'on peut travailler. Des barils qu'on peut travailler ou au sticker. Donc, au pochoir avec un logo d'une maison. Donc, d'abord, tu peins totalement le baril. Le baril. D'accord. On le prépare. On a pris la peinture de fond. Et après, tu ajoutes. Et après, tu as deux moyens de travailler le baril. Ou avec de l'acrylique. Donc, avec une phrase forte. J'ai fait un Ben Porat-Joseph où j'ai utilisé mes mains. Et j'ai mis mes mains avec beaucoup de couleurs. Et la phrase Ben Porat-Joseph. Ou sinon, tu as aussi des stickers que tu peux directement coller. Ça, généralement, c'est plus avec des logos de grandes marques. Donc, là, tu vas utiliser aussi bien le pochoir, mais aussi le pinceau pour écrire la phrase. C'est ça. Ou des marqueurs. Ok, très bien. Sur le métal aussi, tu as… Ça, c'est assez nouveau. C'est des bombes de spray. Donc, qui sont vides pour la déco. Une déco chic. Tu peux travailler aussi des extincteurs. Donc, ça, c'est assez nouveau. Donc, ça aussi, tu peux mettre un cartoon illustré. Tu peux mettre, voilà, c'est pareil, avec des stickers, avec pas mal de grandes marques connues. Donc, ça, c'est pour le métal. Tu peux travailler le PVC. Donc, le PVC, en l'occurrence, ça va être l'ours. Inspiration cataring. Donc, ça, c'est peint avec du Posca. Et après… Alors, ça, ce sont les marqueurs Posca que les artistes, vraiment, utilisent énormément. Voilà. Donc, il y a un modèle comme ça. Il y a un modèle aussi qui a été travaillé avec le HLI en pochoir. où, voilà, n'importe quel logo voulu est réalisable. Donc, ça, c'est pour le PVC. En ce qui concerne le métal, donc, ça peut être intérieur comme extérieur. Il n'y a aucun problème. Ah oui. Il y a aussi ma table du magasin. En fait, j'ai acheté une table en métal noir. Et ça ne me correspondait pas. Donc, je l'ai complètement customisé, bombé… Avec les deux chaises. Avec les deux chaises assorties, c'est ça, exactement. Avec mon logo. Avec des petits clins d'œil, des petits poissons, des petits yeux, des petits mots, ranana. Avec ta personnalité, avec tes idées. Avec mon identité, c'est ça. Avec mon identité. C'est vraiment le truc qui va me représenter. Voilà. Quoi d'autre comme support ? En support, tu peux travailler aussi la porcelaine. Donc, la porcelaine, je t'ai ramené un petit exemple là sur la pomme. Avec la pomme. Donc, de base, elle est blanche. Voilà, elle est complètement claire. Donc, c'est vraiment… Tu vas prendre la petite queue, tu vas faire ça. Tu ne vas que se miser avec soit une marque, soit encore un mot, soit une phrase. Exactement. Exactement. Ou des tâches de peinture. On peut vraiment s'amuser. Il y a vraiment un choix infini selon la demande et les envies. Ça tient bien. Oui, oui, c'est vernis. C'est vernis. Voilà. C'est dans un salon, c'est dans une chambre d'enfant, c'est sur une bibliothèque. Sur une étagère, ça fait son effet. Tu as des tailles différentes. Oui, c'est coloré. C'est très moderne. Ça amène vraiment une nouvelle touch pour chez toi. Voilà, c'est ça. Exactement. Sur la porcelaine, tu as aussi… On m'a fait une demande spéciale d'assiettes en porcelaine qui… Ma cliente est venue, me dit qu'elle me faisait une réception et elle voulait faire un petit cadeau à ses convives. Donc, elle m'a donné le nombre d'assiettes des convives et elle m'a fait écrire le nom de chaque convive avec un code couleur. Et à la fin, ils sont tous repartis avec son petit cadeau. C'est vraiment l'effet était garanti. Tu peux très bien travailler aussi sur une quantité, là. Parce que tu as fait à peu près combien d'assiettes ? J'en ai fait une vingtaine, 20, 25 cadeaux. Donc, ça peut être un cadeau de bar mitzvah, ça peut être juste un cadeau de naissance. C'est ça, bar mitzvah, mariage, bribe. Donc, tu peux faire en quantité, il n'y a aucun problème pour ça. C'est intéressant. Parce que c'est vrai que ça met du temps, mais tu peux le faire… Ah oui, oui, si on s'y prend à l'avance, si la commande est prise à l'avance, il n'y a aucun problème pour une cinquantaine de sujets, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre support ? En support, tu as aussi le verre. Le verre, donc principalement, je vais le travailler pour des verres de qui-douche. Ça marche bien, ça, en Israël. Oui, oui, oui. Des verres de qui-douche. Donc, c'est où le verre comme ça ou carrément le service complet avec le plateau, le verre, la sous-tasse, la salière, les bougeoirs. Et puis, il y a aussi la couverture du pain. Le couvre-pain, oui. Le couvre-pain. Je ne l'ai pas encore essayé, mais… C'est sympa, ça. Ça peut être très sympathique à faire. Il faut vraiment trouver le couvre-pain neutre et… Donc, là, on a vu vraiment les supports pour la décoration. Est-ce qu'il y a d'autres supports ? Mais moi, je voudrais que tu parles spécifiquement aussi, maintenant, tout ce qui touche à la mode, des tissus, voilà. Eh bien, en fait, tu peux travailler divers tissus. Tu as le cuir. Donc, le cuir, en exemple, ça va être des baskets. Ça va être un sac. Alors, très sympa. Donc, là, tu as écrit devant et derrière. Devant et derrière. Donc, j'ai marqué « Nobody is perfect, except Amy ». Oui, c'est pas mal. Avec ta petite signature en dessous. Oui, forcément, oui. Et donc, là, c'est encore quoi ? C'est encore du Posca que tu as utilisé ? Ah non, non, non. C'est une peinture pour cuir. Ah, d'accord. C'est une peinture spéciale pour cuir. Il y a un travail en amont à faire. Et après, je le fais en croquis. Et quand c'est bien centré, quand c'est bien cadré et tout, je peins. Ce n'est pas tchic-tchac. C'est vraiment… Ah non, non, non. C'est un vrai travail. Ça prend du temps et le rendu est très sympa. Et donc, les baskets… Les vestes en cuir, tout ce qui est à base de cuir. Dès que le cuir est assez de bon état, le rendu est très, très net. Très bien. Et là, donc, la première basket, tu as fait… Donc, la première basket, moi, j'adore jouer un peu sur le… La dualité. Le contre-pied. Donc, j'ai marqué une phrase assez forte. Et de l'autre côté, j'ai dessiné un lion. Et donc là, tu peux très bien faire des dessins animés, des phrases, des prénoms d'enfants. Il n'y a aucun problème. Tu peux vraiment… Tu peux faire des tâches de peinture. Tu peux faire des signes qui représentent la personne. Ils viennent avec une image, ils me la demandent. Oui, la copie est sans problème. La copie, oui. Après, je regarde si c'est dans mes cordes. Si ce n'est pas trop dans mes cordes, je ne veux pas trop… On trouve un petit terrain d'entente. Tu as déjà essayé aussi le pochoir sur les baskets ? Généralement, je travaille plus main levée sur les baskets. Parce que le support est assez petit. Et c'est plus fun. Le rendu est super sympa. Et le rendu, il n'est plus vivant. Et puis en plus, la personne va se balader dans la rue, ça fait vraiment la touch. C'est en gros semble la personne d'autre. C'est sympa. Et donc… Donc ça, c'était pour le cuir. Oui. Tu peux travailler aussi la laine. La laine ou la paille. Donc là, on parle au niveau des chapeaux. Donc tu nous as amené… Un chapeau d'hiver et un chapeau d'été. Et le tien. Donc là, c'est le feutre. Là, c'est la paille. C'est ça. Donc explique-nous un peu qu'est-ce que tu as fait. Donc en fait, que ce soit paille ou laine feutre, tu peux travailler de façon différente. C'est-à-dire ou avec de la peinture. Donc on reprend le même principe, une phrase forte, un dessin, un logo ou un mélange de tout. Donc ça, tu as le chapeau de paille comme ça. Oui. Donc voilà, Color Your Life, ça apporte une touche hyper fun quand on le porte. Donc ça, que ce soit la paille ou la laine, tu peux aussi bien utiliser ce qui est dentelle, ruban, chaîne. Et là, tu vas rajouter un maximum d'accessoires. Donc là, tu as utilisé quoi ? Dantelle, un ruban, une chaîne. Un ruban dentelle, un ruban un peu élastique. Un petit mot love sur le côté, qui est très sympa. La chaîne, tu peux utiliser aussi des broches. Il y a un choix énorme niveau broche. Après, tout dépend de ce que tu as envie. Un côté chic, un côté un peu plus décalé, pour les barmizvahs, pour tout. L'avantage des broches, c'est que tu peux l'enlever et ton chapeau, il reste tous les jours. Et tu peux modifier. Tu peux rajouter aussi des petits patchs ? Tu peux, sans problème. Tu peux faire le combo des patchs peintures. Très sympa, voilà, il y a des petits patchs comme ça. Donc, que ça soit aussi bien l'hiver que l'été, c'est impeccable. Et c'est adapté à la personne. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tissu ? Donc là, on a vu feutre et paille. Feutre, paille. La laine, j'utilise aussi, moi j'ai des gilets ou des pulls. Donc, j'étais à ramener un petit pull. Où là, principalement, je ne vais travailler que le patch. Je ne vais travailler que le patch. Où le patch est assez grand, donc il va parler de lui-même. Ou des patchs un peu plus petits, où je vais pouvoir faire un combo de patchs, une combinaison de patchs. Et là, au niveau du lavage, ça tient bien ? Ça tient, oui, c'est cousu, c'est cousu. Ah, c'est cousu. Oui, c'est cousu et c'est repassé-collé. Après, s'il y a un petit problème, un petit coup de fil et on répare tout ça. Je t'ai ramenée aussi, pour les chapeaux, Déborah, je t'ai ramenée en exemple du tulle. Donc, ça, c'est un côté un peu plus… Festif, mariage, barbisade. Mais moi, j'adore décaler le côté chic avec un côté un peu plus rock. Et tu as… Alors, j'ai oublié le nom, je crois que c'est grillage de poule, un truc comme ça, j'ai oublié. Voilà, ça aussi, tu as des coloris complètement différents. Et c'est à moi de trouver le bon combo, la bonne combinaison, le bon assemblage. Et au niveau des chapeaux, tu as des clientes qui viennent vraiment avec des idées et tu vas travailler le chapeau avec elles ? Alors, oui, ou elles viennent avec des idées, ou elles viennent plus ou moins avec un code couleur, une robe. Donc, on essaye toujours de rester dans le thème. Elles viennent avec leur tenue, parfois ? Oui, ou elles me montrent en photo leur tenue. Et donc, tu as dans ton shop art un stock de chapeaux, bien sûr, mais sans problème, tu peux faire comme ça à la demande. Ça te prend combien de temps, à peu près ? Sur un chapeau, le plus long, ça va être de trouver la bonne combinaison. Oui. Voilà, le bon assemblage. Voilà. Le bon assemblage. Et après, il faut compter quoi ? De trois jours pour réaliser ? Oui, un peu moins. Un peu moins. Un peu moins, oui. Comme ça, au moins, si. Oui. Sur un assemblage de galons, de rubans, de dentelles, de perles et tout. Voilà. Le plus long, c'est vraiment d'assembler, de faire un peu. De faire une très belle combinaison. Voilà, un truc vraiment harmonieux qui va habiller le chapeau et la tenue. Très bien. Alors, maintenant, on peut parler tout ce qui est jean. Parce que moi, j'adore le jean. Et quand je suis venue dans ton shop art, j'ai vu comme ça, ce rack, avec toutes ces vestes en jean. Voilà, là, j'en fortune. Tu es la gentillesse de me l'appréter pour l'émission. Tu as des vestes manches courtes, manches longues, pour les hommes, pour les enfants, pour les femmes. Elles sont, mais juste sublimes, quoi. C'est gentil. Donc, il y a aussi les casquettes que tu fais aussi en jean. Tu as des casquettes en jean. J'ai des casquettes en jean. Donc, ça, c'est aussi génial. Alors, vas-y, parle-nous un peu de ce matériel. Alors, on a parlé plus ou moins de la laine, la paille, de ce qu'on pouvait faire. Tu peux travailler le coton, la toile de coton, le jean. Donc, ça va être le même procédé. Sur une veste, généralement, c'est moi qui… Alors, en magasin, tu peux trouver des modèles déjà faits. Donc, ça, ça va être ma façon de montrer ou de donner ce que je peux faire, la capacité de mon travail. Et aussi, donner une idée à la personne qui peut venir aussi sans trop d'idées. Et voilà, s'il a un petit coup de foudre, un petit coup de cœur et que la taille est bonne. Ou sinon, c'est refaisable. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu que derrière, tu as vraiment toutes les vestes vierges. C'est ça. Bleu ciel, bleu marine, noir, tâcheté noir comme ça, avec de la peinture éclatée dessus. On a avec des épaulettes. Voilà, manches courtes, un peu, voilà. Et donc, tu as ton présentoir vraiment avec tout ce que tu as fait. Mais c'est vrai que tu as la possibilité de refaire à la guise du client. Ah oui, oui, c'est vraiment à la demande. C'est vraiment à la demande. Moi, principalement, ce que j'aime, c'est de ressentir la personnalité de la personne. Que ça soit pour elle-même ou que ça soit pour un cadeau. J'ai besoin d'avoir cette connexion avec la personne. J'ai besoin d'entendre ses centres d'intérêt. Parfois, des couleurs qu'elle ne veut pas du tout avoir. Jusqu'où je peux aller. Donc, quand je sens que la personne est assez libre, je prends avec elle un petit codage, une petite fiche de renseignement. Tu lui fais passer une interview. Oui, une petite, oui. Le KGB, quoi. Peut-être pas jusque-là, mais… Voilà, tu essaies de poser. J'essaye de comprendre qui elle est ou qui, pour qui est la veste. Une fois que j'ai tous ces renseignements, je regarde jusqu'où je peux aller. Donc, en fait, tu as deux types de clients. Tu as la personne qui va venir avec une idée fixe. Et elle va venir avec son idée fermée. Et elle va me demander si je suis capable de le faire. Donc, si c'est dans mes cornes, encore une fois, je lui dis qu'il n'y a aucun problème. Si je sens que le résultat ne va pas être à la hauteur de ce que j'aimerais, là, on trouve toujours un petit terrain d'entente, une petite modification, un petit… Et après, je vois, moi aussi, si je peux utiliser des broches, si je peux utiliser… De toute façon, tu montres tout ce que tu as. Voilà, c'est ça. Où je propose, si je vois que c'est assez libre, des petits rivets, des clous… Parce que là, tu as apporté… J'ai ramené un tout petit peu… Voilà, tu as ramené un petit peu. Mais c'est vrai que je suis montée dans ton studio où tu travailles. Tu as vraiment… C'est un atelier. C'est un atelier. C'est un vrai atelier. De haute couture. Parce que c'est vrai que tu as, d'un côté, tout ce qui est peinture, toutes les peintures possibles et imaginables pour les différents supports. C'est ça. Et après, j'ai vu sur le côté gauche, tu avais vraiment une armoire entière d'accessoires. C'est ça. Aussi petite que des très grands accessoires. Par exemple, là, comme ça, on voit les patches. Là, tu as les perles, tu as les clous, tu as les broches. C'est vraiment… Tu as énormément d'accessoires. Ça habille énormément. Ça habille justement. Ça élargit énormément les possibilités de la customisation. La customisation ne va pas s'arrêter juste à un petit dessin. Il faut vraiment que ça fasse ressortir la personnalité de la personne qui va la porter. Alors donc, quelles sont, par exemple, deux, trois questions que tu poses à la personne qui vient pour en fait trouver les petits détails que tu vas mettre sur la veste ? Alors principalement, ça va être les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, ça veut dire qu'elle peut aimer le roller, elle peut aimer la musique, elle peut aimer un dessin animé spécial, elle peut aimer un groupe, un thème. Après, je lui demande si elle est un peu plus rock ou classique. Ça me guide un peu dans l'ouverture que je peux avoir ou pas. Si c'est un peu plus fermé ou pas. Il y a aussi, si je peux utiliser de la paillette. Il y en a qui aiment, il y en a qui adorent, il y en a qui n'en veulent pas du tout. Il y en a qui vont venir, je ne supporte pas le rose, surtout ne me mets pas de rose. Surtout, voilà, je suis anti-rose, je ne veux pas une goutte de rose, donc je sais que je suis assez restreinte. Que tu ne fasses pas d'impair, parce qu'autrement… Ah ben non, parce qu'après, on ne peut pas effacer. Donc voilà, principalement, c'est comprendre qui est la personne, sa personnalité, ce qu'elle a envie de faire ressortir sur le vêtement qu'elle va porter. Et une fois que j'ai tous ces renseignements, je vais procéder avec un croquis. Donc que ce soit une basket, une veste, un sac, je fais d'abord un croquis. Que tu présentes ? Que j'envoie à la cliente, que j'envoie à la cliente. Et où elle me valide ou pas, donc si c'est validé, le travail… Ça va, parfois ça ne prend pas trop de temps, parce qu'il y en a qui sont quand même… Non, la difficulté, c'est vraiment de comprendre. Parfois, c'est un peu comme un coiffeur, quand tu vas, tu demandes une coupe, tu as quelque chose dans la tête. Le plus difficile, c'est de faire comprendre exactement ton idée principale. Donc une fois qu'on est vraiment dans la même longueur d'onde, sur la même longueur d'onde… Donc il y a vraiment un lien de confiance qui s'établit en fait avec la créatrice et la cliente. Énormément. Et c'est limite, c'est vraiment un contact humain incroyable. Ah mais moi j'adore ça. J'adore ressentir la personne, j'adore presque rentrer dans l'âme de la personne. Donc c'est magnifique. Et donc, il y a des messages très forts, parce que parfois, quand tu m'as raconté, il y avait une très belle histoire qui vraiment montre que tu fais un travail incroyable et que tu apportes, apportes beaucoup. J'adore cette histoire. Donc vas-y, raconte-nous cette histoire incroyable. Alors donc en fait, une fois, il y a une dame, j'étais sur ma table customisée, mes chaises, devant mon magasin. Et il y a une petite dame qui s'arrête et elle m'interpelle comme ça et elle me demande, dis-moi, c'est qui ces fous ? Je me posais la question, c'est qui ces fous qui pourraient être tes clients ? Qui pourraient venir acheter ce genre d'article ? Je suis restée un peu bête à sa question. Donc j'ai pris deux petites secondes pour répondre à sa question. Et je lui ai dit, votre question est très intelligente et très pertinente. Et en fait, juste la veille, j'ai eu une histoire avec une cliente qui justement voulait faire une veste customisée pour sa fille, pour sa batte misva. Donc je prends ça en exemple. Un cadeau fort, qu'elle va garder toute sa vie. Exactement, c'est vraiment la batte misva, c'est vraiment une étape de sa mère, c'est vraiment… C'est ça. Et donc cet exemple-là me vient tout de suite en tête. Et je lui ai dit, je vais vous raconter une petite histoire, juste ce qui m'est arrivé la veille. Donc je lui ai dit qu'il y avait une maman qui était venue et qui voulait vraiment faire un vrai cadeau à sa fille pour la batte misva. Et en fait, elle m'explique que sa fille manquait de confiance en elle. Bon, c'est un âge un peu compliqué, 12 ans et tout. Et donc elle vient, fait la démarche de venir. Là, c'est elle qui vient avec sa veste. Sa propre veste. Et elle me dit, voilà, il faut absolument que ça soit une veste qui la représente. Donc je prends un petit temps avec la maman. Je parle de sa princesse. Je lui demande justement ses points d'intérêt, les couleurs qu'elle aime. Voilà, si je me sens libre à ma création ou si vraiment elle était fermée. Donc elle me donne plus ou moins tous les infos que j'ai besoin. Et elle me dit, vas-y, j'ai confiance en toi. J'adore ce que tu fais. Je sais que ça va être canon. Et donc je fais mon croquis. Je commence à placer tous mes éléments. Donc je fais mes recherches sur Internet. Donc elle aime le roller, elle aime la musique, elle aime les étoiles, elle aime la paillette. Donc je commence à faire mon petit montage sur la veste. Je ne lui envoie même pas. Un tableau. Tu vas créer un tableau. Je vais créer, oui. Et en fait, les couleurs, elles viennent quasiment à moi. Et je commence à mettre mes couleurs. Je commence à faire vraiment tout le montage, toute la création de la veste. Et à la fin, je m'amuse à prendre deux petits rivets comme ça et avec une chaîne. Et je les mets en haut de la veste. Et ça, je ne lui avais pas dit. Elle ne m'avait pas dit si je pouvais ou pas. Et j'étais assez fière de cette veste. Donc une fois que mon travail était fini, j'appelle ma cliente. Je dis, voilà, tu viens récupérer ta veste. Et donc la cliente vient. Et quand elle est rentrée, elle n'a pas vu la veste directement. Et alors je lui sors la veste. Et quand elle voit cette veste, je te jure, elle a les larmes aux yeux. Et elle me dit merci. Je dis, j'ai fait que mon job, quoi. Elle me dit non, non, merci. Parce qu'en fait, au-delà de cette veste qui va lui donner confiance, dès qu'elle va la porter, elle va se sentir forte. Et elle me dit, en fait, tu as juste compris qui était ma fille. Alors que je ne la connaissais pas. Et en fait, cette histoire-là, je la raconte à la dame. Et cette dame, elle me dit, la finale, quasiment, elle me prend dans ses bras. Et elle me dit merci. Oui, elle a compris. Et elle m'a dit, enfin, je comprends quel est le but de ton travail. Et elle m'a dit, tu rends les gens heureux. Et je dis, voilà, c'est ça, mon travail. Parce qu'en fait, tu t'as apporté vraiment ton amour à faire cette veste. Parce que tu t'es mis cordial. Parce que c'est comme n'importe quelle création. C'est au-delà du prix de la... Tu voulais faire plaisir à la maman. C'est ça. Tu voulais que l'enfant soit heureuse. C'était un très beau cadeau de Batmizwa. De Batmizwa. Et cette petite va garder sa veste, même si elle sera plus petite, même peut-être qu'elle la passera à sa fille. À sa fille. Et elle va tout le temps garder cette veste. Elle est même rentrée avec la veste sur le dos, quand elle est rentrée à sa soirée. Ah oui. Elle est rentrée avec sa veste sur le dos. Et elle était... C'est touchant. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'après, elle est heureuse. Ben disons qu'on se dit, on ne fait pas juste un dessin. On va apporter vraiment... La joie. Au-delà d'un dessin, d'une veste stylée. On va apporter vraiment... Non, plus en plus. C'est vrai que c'est complètement différent des produits de grande consommation que tu vas trouver. Chez Zara, dans les grands magasins comme ça. Là, c'est vraiment un produit unique que tu crées. C'est vraiment un produit qui sort de l'ordinaire. Donc, c'est même, je vais dire, extraordinaire. Et tu amènes vraiment une ouverture d'esprit. Tu amènes des nouvelles choses. La personne se sent unique. C'est ça. C'est le but. Et tout le monde. Tout le monde recherche d'être différent. C'est le but. Ça y est, quand tu vois tout le monde qui porte les mêmes chaussures, tu te dis, ça suffit. Au moins, tu as même quelques pièces, bien sûr. Oui. Et c'est là où vraiment tu apportes cette aide. Parce que tout le monde n'est pas capable. Tout le monde n'est pas capable. Tout le monde n'est pas artiste. Il y en a qui vont essayer. Ils vont complètement foirer le truc. Et c'est vrai que, voilà, tu as le matériel. Tu as, voilà, tu aimes. En fait, les gens me disent. On voit que tu aimes. Oui, c'est ça. En fait, les gens, quand ils voient une création. Bon, moi, je crée parce que je donne et j'adore. Et les gens me disent. En fait, l'amour que tu mets, ça se ressent. Oui, ça se... Et ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à un artiste. Oui, parce que tu le fais vraiment avec plaisir. Et donc, je le vois. Les couleurs sont très agréables. C'est bien proportionné. On voit que ce n'est pas un travail à la chaîne que tu fais. Non, surtout pas. Et que tu mets vraiment beaucoup de plaisir et d'amour à faire ce que tu fais. Et c'est un travail... Quand on aime ce qu'on fait, ça se ressent et ça se voit. Un travail unique. Donc, voilà. Et alors, donc, tu peux nous montrer d'autres choses que tu... Oui, tu as le plexiglas aussi. On n'en a pas parlé sur le support. Voilà. Donc, ça, c'est le plexiglas avec Alice au Pied des Merveilles. C'est ça. Avec le 5 de Chanel. Mais bon, ça peut encore... Une fois, tu peux... Il y a du Louis Vuitton. Il y a du Gucci. Enfin, c'est vraiment des logos de bébé. Et là, c'est vraiment... Il y a aussi Suprême. Donc, ça, c'est très déco. Très déco chic. Voilà. Quoi d'autre ? En support, je pense qu'on a fait le tout. Donc là, on a vu, on peut très bien mettre sur la veste des patchs. Tu peux mettre ses patchs et peintures. Là, il y a celui-là. Il y a la bouche. Il y a aussi la langue des Rolling Stones. Oui. Que les gens adorent, quoi. Je vais te la montrer, la mienne. Donc, voilà. Et donc... Les inspirations, peut-être ? Oui, vas-y. Donc, mes inspirations, en fait, c'était vraiment une question hyper importante en tant qu'artiste. Parce qu'il ne faut être pas redevable, mais il faut vraiment trouver son identité. Donc, en fait, l'inspiration, de nos jours, tu la trouves énormément sur les réseaux sociaux. Sur la customisation, c'est devenu un art à part entière. Donc, tu as beaucoup de réseaux sociaux sur lesquels tu peux trouver de l'inspiration. Internet aussi, c'est énorme. Et puis là, tu vois les autres artistes. Tu fais un peu de copie, mais ça rend hyper bien. C'est ça, oui. Ça va être un copie, mais... C'est gentil. Il est très sympa. C'est gentil. Donc, Internet, les réseaux sociaux, la musique. La musique. Que ce soit un clip, que ce soit une chanson, parfois une phrase d'une chanson peut me faire voyager. Et je peux récupérer une phrase et même des fans. Par exemple, une petite jeune qui est fan de Justin Bieber, qui va... Moi, j'ai une fan d'Amir qui m'a contactée. Elle m'a dit, je veux un truc qui représente Amir. Donc, j'ai pris sa phrase type Always Smile et je l'ai refait. Et j'ai mixé la langue des Rolling Stones avec ce Always Smile. Et elle était contente, quoi. C'est le but. Et c'est sa veste. C'est sa veste avec ses couleurs, avec son thème. T'as aussi, ce que tu portes, t'as beaucoup aussi d'influence Bresslef. Le H. Shelly, tu vas le voir. Il est sur ce côté-là. Il est sur ce côté. Le plateau. J'ai aussi un ours avec le H. Shelly. Ça, les gens adorent. Oui, toujours la pensée positive. Des mots sympathiques qui remontent un peu le niveau des mauvais jours. Oui, c'est ça. T'as le Rabi Loubavitch aussi. C'est vraiment quelque chose. Moi, je l'ai dérivé en rose. C'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude. En rose, avec un schéma Israël, ça interpelle énormément les gens. Donc, en fait, sur l'inspiration, j'ai envie de te dire, c'est même au quotidien. Tu peux voir une couleur, ça va t'inspirer quelque chose. Tu peux entendre une musique, tu peux lire une phrase, même parfois dans un restaurant. Elle t'interpelle et tu l'utilises comme color your life. C'est complètement positif, quoi. Et puis, comme tout à l'heure, tu nous as montré le skateboard avec la série... Le skate, le sac. Le sac. Voilà, c'est vraiment... Moi, j'adore aller à contre-pied des choses. Très bien. Bon, alors, écoute, pour résumer, tu crées un produit unique. Tu vas vraiment mettre la personnalité dans ta création. C'est ça. Et puis, ça ne devient plus du tout un vêtement Langueda, mais une pièce unique créée par un artiste unique. Donc, voilà. Donc, Maya, où est-ce qu'on peut trouver toutes tes belles œuvres ? Oui. Raconte-nous où est-ce que tu es. Alors, je me suis installée aux Trois Abanim, derrière le Yad, à Ranana. Ranana. C'est un magasin qui a 14 mois. Donc, c'est tout nouveau. Et après, tu peux me trouver sur Instagram, mayavaliashopart. Et en fait, voilà, tu vas retrouver tout ce que je peux créer. Alors, voilà, on sait ça, exactement. Alors, donc, tu es une artiste multifonction. C'est ça. Parce que, quand je suis venue travailler l'interview dans ton shop art, j'ai vu que tu avais aussi de très beaux tableaux. Notamment, donc, le Popeye, où tu as personnalisé… En fait, c'est un peu le principe de prendre un classique. Donc, vraiment une image classique. Et de le modifier. Et de le détourner. Et de le détourner, j'ai mis une bourra à la place pour le côté… Voilà. Il va puiser. C'est un petit Popeye tunisien. Il va puiser sa force dans la bourra. Et j'ai travaillé un peu en subtilité. Parce que, tu vois, d'habitude, il a l'encre marine. Et moi, je l'ai enlevé et j'ai mis les petits poissons. Donc, c'est vraiment pour garder la petite touche tunisienne, orientale. Et après, en fait, il faut venir voir les tableaux. Parce que chaque tableau a sa petite histoire. A sa petite histoire, exactement. Bon, ben, très bien. Mais écoute, Maya, merci beaucoup. Merci à toi, Déborah. Je te souhaite vraiment une très belle continuation. Que tes customisations, que tes tableaux, voilà, donnent le sourire encore et encore. C'est ça. Et que ça soit apprécié à juste valeur. Parce que vraiment, d'avoir quelqu'un qui donne le sourire aussi bien à des enfants qu'à des adultes. Parce qu'ils se sentent uniques en portant tes affaires. Ou même en ayant chez eux, dans leur salon, une pièce unique. Eh bien, vraiment, bravo. Merci à toi. Et j'aime beaucoup ce que tu fais. Et j'espère de tout cœur que tu vas cartonner. C'est gentil. Voilà. Je t'ai préparé un petit cadeau. J'ai bien fait de faire ces compliments. Oui, oui, oui. Voilà. Juste, voilà, tu vas comprendre que c'est vraiment la personnalité de la personne qui va ressortir. Ah, alors, c'est très... D'abord, un, j'adore le jean. Alors, je montre. Des bobos. C'est ma signature. Je suis partie chinée un peu dans ton pont. Donc, Tetris, parce que je fais énormément de Tetris. Voilà. Tetris, Graffiti, Art Love. Écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vais la porter avec plaisir. Et puis, ben voilà. Merci beaucoup d'être venu. Écoutez, j'espère que cette émission vous a plu, qu'on vous a fait découvrir le monde de la customisation, que ça vous a donné envie et que peut-être vous allez trouver votre pièce unique qui vous fera rêver et qui vous fera sourire. Rendez-vous le mois prochain avec un autre artiste talentueux sur toujours Tandem TV avec Art Connection. Au revoir. Tandem, 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 Tandem. Tandem, Tandem, Tandem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501